A présent, la situation des familles monoparentales. Aujourd'hui, elles représentent près de 2 millions de foyers en France. Des familles plongées dans la précarité. 30% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, oubliées des politiques sociales. Dans l'immense majorité, ce sont des femmes seules qui doivent tout gérer. Elles témoignent ce soir dans l'enquête du 20h. Signées Dominique Lagrosse-en-Père, Emmanuel Psyka et Thierry Gipette. Je me dis de toute façon que toutes ces affaires, je ne vais plus les remettre. Ce n'est pas par gaieté de cœur que Catherine fait le tri dans ses placards. Je pense que ça, je peux quand même en tirer un bon prix. Cette mère de 3 enfants a divorcé il y a un an. Tu me diras ce que tu en penses, si c'est revendable ou pas. Revendre ses affaires, c'est le seul moyen qu'elle ait trouvé pour arrondir ses fins de mois. Le pantalon et la veste représentent ce que je gagne aujourd'hui. C'est-à-dire ? 800 euros. Il y a un an, Catherine était directrice des ressources humaines. Elle gagnait 8000 euros par mois. Après son divorce, elle a dû vendre son entreprise et ce fut le début de l'engrenage. À la fin du mois, je suis très très contente quand il me reste 2, 3, 4, 5 euros. J'arrive à mettre parfois 10 euros sur mon livret. Je suis fière, je le dis à mes enfants. Aujourd'hui, si elle s'en sort, c'est grâce à l'aide de ses enfants qui multiplient les petits emplois en marge de leurs études et en toute discrétion. Ça m'arrive d'aller faire les courses pour la maison, d'aller faire les courses avec ma maman, que ce soit moi qui règle le chariot. Comparé à la vie qu'on avait avant, il y a 3 ans en arrière, oui, on peut dire qu'on a un statut, je dirais, de précarité. L'histoire de Catherine, c'est aussi celle qu'a vécue Nathalie Gellier. Il y a quelques années, elle a divorcé et elle s'occupe de son fils. Elle était loin d'imaginer cette réalité-là. Il y a 30% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et rien n'est fait pour les aider, ni mesures spécifiques, ni tarifs privilégiés dans les transports, comme c'est le cas par exemple pour les familles nombreuses. D'où l'idée pour elle de créer ce site internet. A qui demander de l'aide, comment s'en sortir financièrement, quoi faire. C'est le quotidien des gens qui se séparent. Nous, on a voulu que ce soit vraiment un lieu où les gens puissent aussi trouver de l'information, beaucoup d'astuces, beaucoup de petits trucs pratiques. Le système D, la débrouille, la plupart des familles monoparentales y ont recours pour survivre. C'est le cas de Florence qui élève seule son fils. Elle n'est pas partie en vacances depuis 3 ans. Et cette semaine, au bord de la mer, elle la doit au secours populaire. Je n'ai pas payé cher là. Combien ? 100 euros. La semaine ? La semaine. C'est pas cher. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu vous permettre ? Je n'aurais pas pu. Au prix normal, je n'aurais pas pu. Comme Florence, Catherine ou Nathalie, ce sont des femmes, dans 85% des cas, qui sont à la tête d'une famille monoparentale et sont confrontées à cette précarité. Pour les sociologues, cette situation n'est que le reflet de l'inégalité homme-femme dans le monde du travail. Quand les enfants apparaissent, encore aujourd'hui, les femmes se désengagent en partie de leur travail. Dès qu'il y a séparation, l'infériorité économique de la femme apparaît. Et donc, il faudrait des procédures de compensation qui se mettent en place et sont nettement insuffisantes. Aujourd'hui en France, près de 2 millions de familles, toutes catégories sociales confondues, sont monoparentales, soit une famille sur cinq. Et ce chiffre a plus que doublé en 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada